Générique Bonjour à tous et bienvenue sur BacFM 106.1 dans à quoi qu'on joue votre rendez-vous mensuel sur le jeu et sur l'actualité ludique dans la région de Nevers. Je suis Daoud du Conservatoire du jeu et j'animerai cette émission. Comme chaque mois, je reçois des invités qui viennent nous parler de leur actualité ou partager avec nous leur passion. Aujourd'hui, je reçois Marie, Thomas et Geoffrey de chez E4 Éditions. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. Vous allez bien ? Ça faisait une belle chorale, c'était mignon. Vous allez bien ? Oui, très bien et toi ? Très bien aussi, merci beaucoup. Tout d'abord, merci d'être mes invités aujourd'hui pour cette émission du mois de décembre. Alors, Marie, Thomas, Geoffrey, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs s'il vous plaît ? Marie, je t'en prie, honneur aux dames. Alors, du coup, enchantée à tous, je m'appelle Marie et donc je suis la responsable création de E4 Éditions. On va développer peut-être un petit peu plus tard ce que c'est. Donc, voilà. Très bien, merci Marie. Thomas ? Moi, je suis Thomas, je suis le président du coup du projet. C'est moi qui gère, on va dire, toute la partie administrative et l'équipe du projet. On reviendra dessus tout à l'heure aussi, mais voilà. Très bien, et Geoffrey ? Et pour faire comme mes compères, eh bien, je suis Geoffrey, je suis responsable jeu de rôle, animation ainsi qu'écriture à E4 Éditions. Très bien, merci. J'ai une petite habitude dans l'émission. Notre émission, vous le savez, s'appelle « À quoi qu'on joue ? » Alors vous, à quoi vous jouez ? Ne me répondez pas le jeu de rôle. Alors, globalement, donc à beaucoup de jeux sociétés et de jeux vidéo. Et je pense qu'en ce moment, je joue quand même pas mal. Et jeux de rôle, bien sûr aussi. Bien sûr, bien sûr. Forcément, mais bon, t'as dit pas à jeux de rôle. Je pense qu'en jeux de rôle, en ce moment, je joue beaucoup quand même à Aria, qui est un système de jeux qu'on aime beaucoup. Et sinon, en jeux de société, les demeures de l'épouvante. D'accord, les demeures de l'épouvante, ça sonne drôlement bien, ça. Oui, j'adore. Et toi, Thomas, à quoi tu joues ? Alors moi, je joue beaucoup pareil, jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de société. On brosse un petit peu tous les sujets. Là, en ce moment, j'aime beaucoup « Zombicide » en jeux de société. D'accord, oui, bien sûr. Qui est un petit peu le pont entre le jeu de rôle et le jeu de société. Et aussi les demeures de l'épouvante, qui est exactement dans la même vibe, un petit peu côté jeux de rôle, un petit peu côté jeux de société. Je suis désolé, Geoffrey. Ça fait deux qui me parlent des demeures de l'épouvante. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, il faut m'expliquer. Alors, ouais, demeures de l'épouvante, c'est un univers de jeux de société qui se déroule dans un, je ne sais pas, début du XXe siècle. Dans une ambiance un petit peu lovecraftienne, avec beaucoup de monstres, avec des jeux de société qui sont scénarisés. On est souvent accompagnés d'ailleurs d'un maître du jeu un peu fictif, donc avec la tablette ou avec son portable à côté, où ça nous raconte l'histoire au fur et à mesure du jeu de société. D'accord. Et c'est aussi un jeu qui est très difficile, même en mode facile, avec des histoires qui sont très difficiles d'arriver au bout, où les personnages doivent se battre contre des monstres et qui doivent essayer de résoudre un petit peu la situation basique de sauver le monde, mais qui n'y arrivent pas. Et les zombicides, on est un peu là-dedans aussi d'ailleurs, on est souvent sur des scénarios très difficiles. Bon, il n'y a pas de narrateur sur zombicides, mais c'est des scénarios très difficiles dans lesquels il faut combattre des monstres et, pareil, faire évoluer les personnages au fur et à mesure des parties, mais ce n'est pas évident. D'accord, très bien, merci. Et alors, Geoffrey, toi, à quoi tu joues ? Eh bien, hormis le jeu de rôle qui, on va dire, consomme une bonne partie de ma vie. Étrangement, c'est chronophage. Étonnamment. Actuellement, je dirais bien que je joue à Magic, le fameux jeu de cartes maintes fois connu et reconnu. Bien sûr. Mais pour impliquer le fait que j'y joue, il faudrait oublier le fait que je perds à chaque fois. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment une notion d'amusement, mais en tout cas... Alors, ce qui compte, c'est de t'amuser. Après, il faut voir effectivement s'ils perdent à chaque fois sa nuit à ton jeu. Mais bon, a priori, si tu continues de jouer, c'est que ça se passe plutôt bien. C'est ça, le syndrome de Stockholm. Donc, vous êtes, je vais dire, les fondateurs d'Ecate Editions. Alors, qu'est-ce que c'est, Ecate Editions ? Ecate Editions, c'est un projet qu'on a ensemble depuis quand même pas mal de temps, presque trois ans. Et c'est un projet qui est en train de se former, qui est une maison d'édition de jeux de société et de jeux de rôle. D'accord. Et également une maison d'animation de jeux de rôle. Donc, voilà, notre but, c'est simplement de créer des jeux, de faire en sorte que les personnes qui veulent créer des jeux puissent se tourner vers nous pour qu'on puisse les aider à réaliser leur projet. Et en parallèle, on anime des séances de jeux de rôle à Nevers. Voilà, donc on leur propose des univers faits maison, avec des règles faits maison et dans une ambiance très particulière parce qu'on propose son, lumière. On propose vraiment une expérience très complète et immersive. Super, super, merci beaucoup. Vous êtes situé où ? Alors, on est à Place Chaméane. D'accord. En tout cas, notre salle de jeux de rôle est située à Place Chaméane. On n'a pas encore de siège social vraiment, mais voilà, on fait tous nos travaux là-bas. Vous existez depuis quand ? Alors, l'entreprise a été créée en juin de 2023. Oui. Mais le projet lui existe depuis plus longtemps. On avait déjà commencé d'ailleurs des travaux avec des créateurs avant juin. Et à Nevers, notre local, il est ouvert depuis octobre, depuis le 9 octobre, du coup, la 2023, en haut de la Place Chaméane. Très bien, super. Alors, avant qu'on détaille ensemble un peu toutes les activités que propose E4 Éditions, moi, j'aurais aimé savoir comment est née l'idée de créer E4 et aussi pourquoi vous avez souhaité la baser à Nevers. Alors, E4 Éditions, c'est un projet qui est né il y a trois ans. En fait, avec Marie, on sortait du Covid, donc du premier confinement. Et je pense qu'on avait besoin de se remettre à créer quelque chose de plus, je dirais, humain, de plus relationnel, de plus physique. Et on s'est automatiquement tourné vers les jeux, à savoir que Marie et moi sommes passionnés de Lego. Donc, à la base, on s'était remis à fond dans les collections Lego à la sortie du confinement. Et en fait, en tripotant un peu les Legos, on a commencé à avoir des idées de jeux de société, de jeux de rôle, en fait, puisque c'est aussi notre culture personnelle. Et à partir de là, on a commencé à créer un jeu de société qui s'appelle l'École de sorcellerie, qu'on a commencé à développer tout l'automne 2020. Et arrivé en 2021, en fait, on a pu le faire tester. Donc, c'était anciennement le magasin d'Emmanuel Muller à Nevers. Donc, le faire tester aux joueurs de Nevers dans ce magasin-là. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à avoir de nouvelles idées. On a commencé à avoir envie peut-être de s'investir un peu plus autour des jeux. Et donc, on s'est dit, bah, banco, allons-y, créons une maison d'édition. Marie est formée pour faire, entre guillemets, du graphisme et de la création. Moi, je suis formée pour gérer une entreprise et pour faire du commerce. Il nous manquerait plus qu'un troisième pilier, Geoffrey, pour la partie jeux de rôle, qui nous a rejoints, du coup, en début 2023. Et ça y est, l'équipe est au complet. Et on a aujourd'hui une maison d'édition qui se tourne autour de ces activités-là, de jeux de rôle, de jeux de société. En fait, quand on a voulu faire éditer notre jeu et qu'on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de maisons d'édition qui étaient en accord avec ce que nous, on avait comme valeur, comme principe. On s'est dit, bah, autant créer la nôtre. Et puis, même la complication aujourd'hui en France de vouloir faire éditer un jeu. D'autant plus quand on veut produire en France exclusivement. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des jeux de société sont fabriqués soit en Pologne, soit en Chine. Nous, on voulait quand même aussi s'engager un petit peu plus écologiquement et économiquement et donc faire produire chez nous en France. C'est aussi ce qu'on essaye de faire avec les quatre éditions. C'est ce qu'on fait d'ailleurs à 100% maintenant. On travaille avec une imprimerie à Nancy et une autre à Nevers. Et puis, on voulait aussi, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a installé notre projet à Nevers. On voulait s'investir, on va dire, pour notre territoire natal, qui est Nevers, dans lequel on a grandi, dans lequel on a envie d'apporter notre pierre un petit peu au développement local de cette ville qui aussi en a besoin et on a envie de participer à ça. Donc, on a choisi Nevers. C'est peut-être pas le choix le plus simple, mais c'est celui qui nous tenait le plus à cœur. D'accord, très bien. Eh bien, c'est super. C'est super qu'on ait une maison d'édition de jeux et de jeux de rôle à Nevers. Enfin, moi, forcément, je trouve ça super. Mais voilà. Est-ce que vous savez combien il y a de jeux de plateau aujourd'hui qui sont édités par an de manière générale en France ? Alors, je sais qu'on est à peu près, on est arrivé là récemment à presque 135 éditeurs de jeux de société en France, dont une bonne moitié ne sont pas indépendants, d'ailleurs. Par contre, je suis incapable de dire combien de jeux de plateau sont édités chaque année. Je vous dis ça parce que forcément, c'est un marché que je suis de près. Et du coup, j'ai eu les chiffres la semaine dernière. Il y a eu en 2022 et il y aura en 2023 7000 jeux édités, alors qu'on parlait de 5000 avant. Et avant, quand je dis avant, c'est en fait 2021 et 2020. Et on parlait de 4000 seulement, entre guillemets, avant le Covid. 4000 était déjà un chiffre énorme. On l'a presque doublé. Il y a 7000 jeux qui sortent aujourd'hui par an. Jeux de plateau, pas jeux de roussin. Oui, ça m'étonne moyennement. Non, ça ne m'étonne pas non plus. Ça m'étonne moyennement. J'ai vécu un peu en Allemagne en 2022. Je suis passé six mois là-bas pour mes études. Et ils ont une culture du jeu de société qui est largement plus large que la nôtre. Et forcément, ça allait se répandre en France au bout d'un moment. Et on allait finir par entrer là-dedans. Pendant des décennies, c'est l'Allemagne qui a été le plus gros producteur de jeux de plateau. jusqu'à assez récemment, où c'est la France qui est devenue le plus gros producteur de jeux de plateau. Mais avant, c'était l'Allemagne. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de créateurs de jeux qui étaient allemands, du coup. En toute logique. Même avec leur culture du jeu, avec leur concours annuel, le Spiel des Sia, qui est très connu, qui met en avant des jeux généralement très originaux, etc. C'est vrai que là-bas, ils ont vraiment une culture du jeu. Moi, j'étais impressionné quand j'y suis allé. Et en fait, il y a une culture du jeu qui est dans l'Allemagne et les pays qui sont autour. Mais on en retrouve les échos dans le nord de la France. C'est-à-dire que si vous allez dans des pays comme la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, dans tous les bars, vous allez trouver une étagère avec des jeux. Ce qui n'est pas le cas en France. Il y a des bars qui... Non, bien sûr, on a même les bars à jeux maintenant. Mais hors bars à jeux, en France, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bars où on trouve encore des étagères à jeux, alors qu'on en trouvait dans les années 50, où on trouvait toujours un petit jeu avec les jeux super populaires et très classiques, comme le 421, le Yams ou des jeux de cartes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Enfin, ça s'est perdu. Sauf dans le nord de la France, où on trouve encore des établissements comme ça. Et si vous allez en Allemagne, en Belgique, dans tous les bars, il y a une étagère à jeux. C'est incroyable. Avec des jeux récents, du coup. Pas comme nous, avec un vieux 421 qui traîne et les jetons qui ont 50 ans. Enfin, bon, voilà. C'était la petite digression histoire du jeu. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Vous nous avez apporté des morceaux de la musique un peu pour cette émission. On va commencer par un morceau de l'A.B.O. du film de Tarantino Django. Un morceau qui s'intitule « Freedom ». C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Les étapes de création d'un jeu, il y a l'idée de base, il y a le premier concept, ensuite il y a le premier test, le premier prototype, ensuite encore les tests pour être sûr que ça fonctionne, la première impression, il y a plein de choses qui vont se répéter en plusieurs étapes, donc forcément c'est quelque chose qui prend très très longtemps, ensuite faire les graphismes, acheter le matériel pour imprimer les cartes, imprimer la boîte, le plateau. Oui, je crois que c'est un défi supplémentaire de bien adapter aujourd'hui son graphisme à un jeu, à une époque où tous les jeux sont bien léchés, bien filmés, où on a des jolies boîtes partout. À une époque aussi où nous on s'en rend compte avec le nombre de créateurs qui viennent nous voir, où maintenant les créateurs font appel à de l'IA pour designer leur jeu, ce qui nous nous gêne beaucoup, encore personnellement chez les 4 éditions, donc on ne travaille pas avec l'IA du tout, ni sur les concepts, ni sur le graphisme, mais à une époque où on doit prendre le temps de réfléchir nos graphismes un petit peu de manière artistique et à côté on se fait un petit peu doubler par l'IA en termes de vitesse, parce qu'évidemment entre faire, nous je vois l'école de sorcellerie, c'est près de 250 dessins différents. C'est très long à produire, 250 dessins, c'est très long, en plus si on veut faire les retouches, etc. Avec une IA, il nous faudrait une semaine, un grand max. Oui, bien sûr. Juste le temps d'écrire ce bon jeu. Je pense que le côté IA va être un vrai scandale et c'est déjà le cas, j'ai lu un article la semaine dernière, il y a une grande maison d'édition de bandes dessinées, d'autres choses d'ailleurs, qui a fait une collaboration avec un grand journal connu, on ne va pas citer les noms, mais c'était une première de couverture avec un viking à six doigts et bon, ça faisait des ordres, ça faisait vraiment des ordres et puis ça s'est remarqué et tout le monde se rejette la balme. Bon, ben voilà. Mais sinon, un jeu de société quand on le développe, c'est très chronophage et en plus nous, quand on se rajoute le défi de vouloir produire en France à côté de chez nous, de le distribuer en petite quantité et tout, c'est aussi très coûteux financièrement. Voilà, c'est aussi des choses qu'il faut noter, un jeu de société, ce n'est pas... T'es en train de nous dire que vos jeux vont être super chers, c'est ça ? Non. Tout à fait. Justement, en plus, on voudrait être accessible et on essaye déjà de l'être avec les jeux de rôle. D'ailleurs, on a un jeu de rôle qui est entièrement gratuit et qu'on publie sur le site internet. Mais on veut être accessible, mais justement, l'univers des jeux de société, s'il y a des créateurs qui nous écoutent, c'est un univers qui est quand même très complexe, qui est très long sur le temps et qui ne rapporte pas non plus grand-chose. Il faut vraiment le faire par passion et il faut vraiment être très intéressé. C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans ce genre de détails, mais on peut effectivement dire qu'en moyenne, la rémunération d'un auteur par une maison d'édition, et je ne parle pas de vous là, je parle d'une grande maison d'édition, aussi autour de 4% ? Oui, c'est ça. C'est ça, 4% des ventes, donc ça fait 40 euros tous les 1000 euros de ventes, à peu près, en termes de chiffre d'affaires, donc c'est rien. Et 4% pour le créateur, c'est encore assez large par rapport à certaines maisons d'édition qui versent même moins d'un pour cent, des fois. C'est pour ça aussi qu'avec 4, on essaie de mettre la lumière sur les créateurs et surtout aussi sur les créateurs et les artistes, de mieux les rémunérer, parce que c'est des travaux qui sont de longue haleine et qui ne sont pas faciles. C'est-à-dire créer un jeu et créer des illustrations pour le jeu, ce n'est pas quelque chose qui se fait en une semaine. Tout à fait, et puis il y a un cote aussi, un respect tout simplement aussi. Oui, je crois qu'on a aussi. Oui, mais c'est ça, quand on est auteur de jeu, si on n'a pas envie d'être payé 50 centimes de l'heure, si on veut ramener la création. Mais le problème, c'est qu'effectivement, quand on vous le disiez, on refait des parties tests et on repense et on repense, bon, tout ça, c'est des heures qui viennent de s'ajouter. Exactement. Si on devait transformer le numéraire en heures, je pense que les salaires sont à palier. Il faut se rendre compte que dans le développement d'un jeu de société, dans le prix final d'un jeu de société, il y a énormément d'intermédiaires aujourd'hui qui se servent en pourcents, à 20 à 30% à chaque fois. Les maisons d'édition, finalement, ne touchent pas grand-chose. Elles touchent en général moins de 20, voire moins de 10% par jeu de société, ce qui n'est déjà pas beaucoup au final à la fin. Et donc forcément, le créateur derrière, qui est un petit peu la première pierre du projet, mais aussi quelque part, c'est une petite pierre toute seule. Il ramasse ce qui reste. Et nous, c'est vrai que chez les 4 éditions, on essaye de mieux valoriser les créateurs en leur proposant une meilleure rémunération dans les pourcentages qu'on propose. Ça veut aussi dire pour nous, supprimer certains intermédiaires, notamment des intermédiaires qui n'existent que pour faire du marketing, par exemple. Alors, est-ce qu'on se tire une balle dans le pied sur la distribution ? Je ne pense pas, parce que nous, on ne fait aussi pas de production de masse. Donc, on n'a pas 500 000 exemplaires à vendre. On va juste vendre 2000 exemplaires dans des boutiques indépendantes. Donc, on va supprimer des intermédiaires pour essayer de rebalancer les pourcentages sur les créateurs. Mais alors, est-ce que ça ne veut pas dire impliquer encore plus le créateur dans tout le processus d'édition ? Ça implique beaucoup plus le créateur dans le processus d'édition. En vrai, lui, il va travailler plus aussi, s'il est plus impliqué. Forcément. Mais en fait, on conçoit, nous, les jeux aussi comme, je dirais, un film, en quelque sorte. Le réalisateur est très important dans la production d'un film. Il n'est pas juste là pour donner des ordres. Eh bien, nous, le jeu de société, c'est un peu pareil. Le créateur, c'est un peu notre réalisateur. C'est lui qui insuffle l'énergie qu'on va donner dans ce jeu, toute cette magie, toutes ces règles, tout ce concept. La maison d'édition n'est là que pour transformer l'essai, en fait. C'est-à-dire, on va l'aider à équilibrer. On va aussi l'aider à associer son concept à une logique un peu commerciale, parce qu'il faut être honnête aussi, il faut que ça plaise à un public, il faut que ça plaise aussi à des joueurs qui sont, à un moment donné, des clients par rapport à nous. Mais la maison d'édition n'est qu'un intermédiaire pour le créateur. On n'est là que pour transformer l'essai. C'est lui qui insuffle le projet, c'est lui qui le motive. Et c'est son jeu aussi, à la base, c'est son idée. Je trouve ça génial, voilà. Je vous le dis comme je le pense, je trouve ça génial. Alors, je vous propose qu'on refasse une petite coupure musicale. On revient tout de suite après pour parler jeu de rôle. On va écouter un morceau que Geoffrey nous a apporté, qui s'appelle Crashed. Et qui, alors du coup, est chanté par Dautry. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà, c'était un morceau par Dautry qui s'appelle Crashed, on le rappelle. Pourquoi cette chanson, Geoffrey ? Pourquoi tu nous as apporté ce morceau-là ? Eh bien, pour rebondir avec Externe et Freedom, pour le coup, je voulais faire un côté un peu plus Nouvelle Frontière. D'accord. Et c'est vrai que même si on base le côté de Nouvelle Frontière sur le côté un peu injuste de la vie, parce que c'est vrai que des fois, on n'est pas des héros. Et effectivement, Nouvelle Frontière nous le rappelle. Eh bien, il y a aussi un côté très exploration spatiale, etc. La découverte de nouveaux horizons qu'on ne peut même pas imaginer. Et j'aime bien, en tout cas, cette musique, personnellement, me faire sentir cette ambiance-là. Je vous propose maintenant qu'on a parlé de la partie jeu de plateau, qu'on parle, puisque c'est vrai qu'on avait dit qu'on parlerait beaucoup aussi de la partie jeu de rôle. Donc, parlons de la partie jeu de rôle chez Ecate Editions. Alors, c'est quoi la partie jeu de rôle ? Attendez, on va reprendre. On l'a refait, deuxième. Pour nos auditeurs les moins ludiques, qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle ? Bon, je suppose que je m'y colle, là. Allez, vas-y. Eh bien, en gros, un jeu de rôle, basiquement parlant, ça reste un jeu de société. Oui. Où on va induire vraiment une idée narrative derrière. Donc, effectivement, les séances de jeu sont bien plus longues. Comptez à minima, je pense, deux heures pour avoir une vraie session intéressante. Et où, en gros, un maître du jeu va compter à des joueurs une histoire. Et où toute action, qu'on va dire hasardeuse, va être simulée, par exemple, par des lancers de dés. D'accord. Et le tout permet d'avoir un jeu qui est à la fois narratif et aussi amusant, parce qu'on n'a jamais un résultat sûr et certain. Un petit détail important, quand même, les joueurs interprètent un personnage dans les jeux de rôle. C'est central au principe du jeu de rôle, c'est-à-dire le fait pour le joueur d'interpréter un personnage fictif. Donc, il a une carte d'identité de personnage avec lui, c'est ça, Geoffrey ? Tout à fait, une fiche de personnage. Et puis, il doit l'interpréter au travers d'une histoire que le maître du jeu dirige. Tout à fait. Pour faire court, on peut dire que le maître du jeu est un conteur d'histoire et les joueurs sont les personnages de cette histoire. Et interagissent dedans pour la modifier, pour avoir d'autres endroits, pour voir d'autres facettes de l'histoire, en fait. Voilà. Alors, je les regarde, je me barre à moitié en même temps, parce que moi, je fais du jeu de rôle depuis plus de 25 ans. Et je sais ô combien c'est difficile d'expliquer comme ça ce que c'est qu'un jeu de rôle, parce que c'est vrai que ça sort, c'est un peu en marge. Quand on dit un jeu, on ne pense pas à l'activité du jeu de rôle, parce que ça ne ressemble pas physiquement vraiment à un jeu comme ça de prime abord. Mais non, c'est très bien expliqué. Et puis, il y a un côté aussi intimidant, c'est vrai que, je reviens sur ce que dit Thomas, qu'on interprète un personnage, on n'est pas non plus à faire du théâtre. Il y en a qui le font, parce qu'ils adorent ça, ils adorent interpréter à fond leur personnage, mais il ne faut pas être intimidé par cette chose-là. Et puis, ça peut venir naturellement, de toute façon, au cours d'une partie. Enfin, on voit des gens un peu introvertis qui, d'un seul coup, ils sont dans la peau de leur perso, ils commencent à jouer et on s'aperçoit qu'ils sont très à l'aise. Parce que ce n'est plus le quotidien, on est dans l'univers et on est dans le monde du jeu. On est quelqu'un d'autre aussi, c'est ça qui joue. Mais il faut les pousser à aller à leur rythme en jouant, c'est ça ? C'est ça, c'est avant tout un jeu de société. Et ça, c'est très important. C'est de la stratégie, du hasard, de l'imagination, de la narration. La première chose qui revient dans un jeu de rôle, c'est le jeu de société. Finalement, la partie théâtrale n'est qu'un bonus à une bonne partie de jeu de rôle. Moi, je pense que c'est indissociable au jeu de rôle, la partie interprétation, ce qu'on appelle le role-playing, le role-play, c'est-à-dire le fait d'interpréter son personnage. Et c'est vrai que moi, je trouve que, par exemple, la mécanique de jeu vient après l'interprétation du personnage. Mais ça, c'est parce qu'il y a au moins deux écoles de rôleistes, donc les gens qui font du jeu de rôle. Il y a des gens qui vont mettre plus en avant la mécanique de jeu et éventuellement sortir un plateau, même si on ne joue pas un jeu de plateau. Mais ils vont sortir un plateau qui est un décor et des figurines pour qu'on puisse visualiser les actions des personnages. Et puis, il y en a d'autres. Tout ce qu'ils vont avoir, c'est une gomme, un crayon et des dés, point final. Et moi, je suis plutôt gomme-crayon-dé. Mais à tel point, quand je suis maître de jeu, quand les actions de mes personnages sont bien décrites, je ne leur fais même pas lancer de dés. Si je trouve ça cool, j'estime qu'elle est réussie. C'est comme ça que fonctionne Geoffrey aussi. On a plusieurs écoles à E4, même si on essaye de... Thomas et Geoffrey, qui sont les deux maîtres du jeu les plus actifs, parce que moi, je ne me jette pas du tout. Bientôt. Bientôt. C'est vrai qu'ils font un peu partie des deux écoles. C'est-à-dire que Geoffrey est beaucoup plus dans le théâtre de l'esprit et Thomas beaucoup plus dans l'immersion. Dans l'immersion, dans le plateau, effectivement. Et je pense que c'est un peu notre côté jeu de société qui ressort plutôt de mon côté à moi. Et Geoffrey, lui, vraiment le côté jeu de rôle imaginaire, narration, conte. Et c'est assez rigolo parce que du coup, on s'oppose dans beaucoup de points avec Geoffrey, mais on se complète aussi beaucoup dans le travail qu'on fait quand on crée nos univers de jeu de rôle. Et c'est déjà le cas sur les trois univers qu'on a créés du coup chez E4 Éditions. Alors d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ces trois univers ? Notre premier univers, c'est Nouvelles Frontières. C'est un univers qui se passe dans un futur un petit peu dramatique. Si vous aimez Interstellar, Star Trek, Star Wars, vous allez tout de suite vous y retrouver. Parce qu'en fait, Nouvelles Frontières, ça raconte l'histoire des humains qui sont partis de la Terre. à bord de Vaisseau Monde et ils cherchent en fait une nouvelle planète habitable. C'est un jeu de rôle assez simpliste, qui est très accessible à des novices, on va dire, du jeu de rôle. Mais qui pour autant ne facilite pas et ne récompense pas tellement les actions des joueurs. Parce que notamment Nouvelles Frontières, on a des caractéristiques de personnages qui sont très dévalorisées par rapport à la plupart des jeux de rôle. Ce qui fait que quand on lance un D dans Nouvelles Frontières, on a souvent plus de chances de perdre que de gagner. Donc le joueur doit un petit peu vivre dans un univers assez dramatique, assez stressant, où il va plus perdre que gagner. D'accord. Alors ensuite, Marie, présente-nous le second univers. Moi, je pense que j'ai parlé de Bernard Lenoir. Alors du coup, ça, Bernard Lenoir, c'est un peu notre univers, comment dire, qui va se rapprocher le plus d'un escape game, entre guillemets. Ouais, je trouve que ça sort l'escape game, juste Bernard Lenoir. En fait, c'est pas un univers fictif, c'est la vraie vie, mais dans les années 30, à Nevers. D'accord. Voilà, donc on se sert, pas qu'à Nevers, parce qu'on va aussi aller dans le Morvan, mais on se sert vraiment du territoire d'où on est originaire tous les trois, pour raconter des histoires autour d'un personnage, Bernard Lenoir forcément, qui est un détective privé. Très bien. Donc, il y a un petit côté Hercule Poirot, Benoît Blanc, pour ceux qui ont vu A Couteau-Cirée. Voilà, ça va être ce genre de choses. Et donc, quand je dis escape game, c'est parce que c'est notre univers, donc où il y a des enquêtes à résoudre, des indices à trouver. C'est surtout aussi un... Enfin, c'est notre univers où on a le plus d'accessoires en jeu, parce que du coup, pour les personnes qui viennent jouer, ils vont avoir du coup des lettres en main, des morceaux de parchemin déchirés, voilà, ce genre de choses. Mais voilà, ça, c'est notre deuxième univers. Très bien. Et alors ? Juste, je rebondis sur ce que dit Marie, c'est vrai qu'il y a même un côté un peu domaine de l'épouvante, je trouve, sur ce côté matériel, etc. C'est vrai qu'on retrouve des influences assez rigolotes. Est-ce que vous avez joué à un jeu qui s'appelle Bureau of Investigation ? Pas du tout. Vous y réjetez un coup d'œil. C'est un jeu de plateau, mais il n'y a ni pion, ni dé, ni carte, ni plateau. J'adore. C'est un jeu d'enquête, en fait. Donc, on a un livret. C'est la mécanique de jeu d'un jeu des années 80 qui s'appelait Détective Conseil. Et c'était à l'époque des... C'était basé sur Sherlock Holmes à l'époque, donc ça a été dévié. Et Bureau of Investigation, ça se passe pendant les années 30, mais c'est imprégné de l'univers de Lovecraft. Donc, on va y trouver tous les monstres et toute la partie horrifique science-fiction qu'on a dans Lovecraft. Mais allez voir, vous y trouverez peut-être des idées, c'est sympa. J'adore, le principe me plaît beaucoup. Et donc, le dernier univers, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, c'est Extern. Extern, d'accord. Voilà, donc le côté un peu western steampunk. Donc, en fait, on est dans un monde, on va dire, un peu doublé dans le sens où on a le monde intérieur, dont viennent les humains. Oui. Et le problème, c'est que, dû à des problèmes de surpopulation, etc., ils vivent dans des espèces de gigantesques villes troglodytes. Oui. Oudemment, ils se retrouvent obligés de sortir. Et ils découvrent le monde extérieur. Et avec ça, c'est un peu le côté conquête de l'Ouest, finalement, conquérir un nouveau monde. D'ailleurs, ils découvrent le soleil, etc. C'est un truc incroyable. Et il y a un côté, c'est ça aussi, un peu envie de ressortir le côté un peu Bayou-Vaudou, etc., sur certains points, etc. Aussi jouer sur, c'est ça, le côté conquête, liberté de l'Ouest, etc. Donc, si on devait le définir, ce serait du western fantastique ? Plus ou moins, oui. Même si j'aime bien, j'avais entendu parler de l'appellation « weird western ». Alors, qu'est-ce que c'est « weird western » ? Eh bien, l'allemand, ils collent ça souvent avec de la fantasy western. Oui, d'accord. Et j'avoue que j'aime bien cette idée de « weird western » en plus d'avoir un nom un peu rigolo. Traduit littéralement, c'est « western bizarre ». Alors, du coup, trois jeux de rôle différents, trois mécaniques de jeu différentes ? Oui, tout à fait. Donc, on le rappelle, un jeu de rôle, ça reste un jeu avant tout. Donc, il y a une mécanique de jeu, comme on peut trouver une mécanique de jeu dans un jeu de plateau, comme on peut trouver un gameplay dans un jeu vidéo. Un jeu de rôle a sa propre mécanique de jeu, c'est-à-dire que même si le matériel reste souvent des dés, un crayon de gomme et une fiche de jeu, la façon d'utiliser ces dés peut être différente. Il y a des jeux qui vont vous demander d'atteindre des seuils, donc on va lancer les dés, on va essayer de faire le score pour atteindre un seuil de difficulté pour réaliser une action, tandis que d'autres vont vous demander de réaliser. Vous allez avoir un pourcentage et vous allez lancer un dé à 100 faces et vous allez essayer de faire en dessous de ce pourcentage pour réussir une action. Donc, chaque jeu a sa mécanique, ou en tout cas, chaque gamme a sa mécanique dans le commerce aujourd'hui. Vous, vous proposez trois jeux différents, trois expériences de jeux différentes, avec trois mécaniques ludiques différentes. Tout à fait. Ça nous tenait à cœur de créer vraiment trois univers distincts, évidemment sur leur univers, sur leur thème, sur leurs histoires et aussi sur leurs règles du jeu. Et d'ailleurs, on a donc Nouvelle Frontière et Bernard Lenoir qui se jouent principalement au dé, alors que, par exemple, Extern se joue aux cartes. Oui, comme pour un jeu western, c'est cohérent. C'est ça, il y avait la volonté de vouloir raconter quelque chose par le gameplay, justement. D'ailleurs, ça parlera aux plus vieux joueurs de jeux de rôle, puisqu'il y avait le jeu Deadland qui était sorti dans les années 90, qui fonctionnait déjà avec un principe de carte à jouer au lieu de dé. On avait une main de carte au début de la partie et on devait l'utiliser intelligemment jusqu'à la fin de la séance parce qu'on n'avait pas d'autres cartes et ça permettait de réussir ou pas des actions. Il y a un peu cette ambiance-là, en tout cas. On a un deck de cartes, mais on n'a que six cartes en main qu'on ne voit pas, d'ailleurs. Et il y a un peu un côté roulette russe de tirer une carte sans savoir exactement que va être le résultat de l'action. Donc on a toujours ce côté hasardeux, mais tout en ayant l'utilisation de cartes qui est un peu chouette. Ça nous paraissait important de garder ce hasard dans nos jeux de rôle parce que le hasard dans le jeu de rôle, c'est le centre du gameplay et ça permet aussi aux joueurs et du coup aux maîtres du jeu, à l'animateur, de se confronter à l'imprévu en permanence. Et c'est ce qui donne un peu du piquant, je trouve, dans les parties de jeux de rôle. Très bien. Alors comment ça se passe ? Moi, demain, j'ai envie de pratiquer l'un de vos trois univers, j'ai envie de faire une partie. Comment on fait ? En fait, on a ouvert en début octobre une salle de jeux de rôle à Nevers dans laquelle Geoffrey ou moi animons des séances de jeux. En fait, ce sont des séances de jeux qui durent deux heures que vous pouvez réserver directement depuis notre site internet ou par téléphone. Donc www.e4.fr... www.e4édition.fr Et donc ces séances de jeux durent deux heures. Généralement, on dépasse quand même sur le temps indiqué parce que des fois, on a besoin de bien finir l'histoire. Donc on ne va pas couper à deux heures pile avec Geoffrey. On arrondit un peu à deux heures vingt, deux heures trente. C'est ça, le but, ce n'est pas de jeter les joueurs. Exactement. Et en fait, pendant ces deux heures, on va faire vivre à tous les joueurs, donc jusqu'à six joueurs, une histoire un peu unique des scénarios qu'on a créés dans nos trois univers. Ça peut être un scénario d'enquête, d'exploration, de western, un peu plus combat, etc. On va faire interagir les joueurs avec des personnages, du matériel. On a aussi une ambiance lumineuse et sonore qui accompagne la partie et qui, pour nous, est centrale, on va dire, dans l'immersion un petit peu des jeux de rôle. Et bien sûr, nos jeux de rôle, nos animations de jeux de rôle sont accessibles à toutes et à tous, aux initiés comme aux débutants, surtout puisque nos jeux de rôle sont aussi étudiés pour convenir à des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle. C'est aussi important pour nous de pouvoir démocratiser en quelque sorte ce jeu, ce type de jeu-là. C'est ça, c'est un vrai plaisir d'avoir des non-initiés à la table. C'est vraiment ce qui est le plus amusant. Il faut presque voir ça comme un livre dont vous êtes le héros. C'est vrai, ça peut être une bonne façon de parler du jeu de rôle aussi pour les plus jeunes d'entre nous qui n'auraient jamais eu un livre dont vous êtes le héros entre les mains. En fait, c'est un livre qui va être réparti en 400 paragraphes. Et dès le premier paragraphe, on vous pose l'action et on vous dit, je ne sais pas, vous êtes dans un couloir, il y a trois portes. Si vous prenez la porte numéro 1, vous allez au paragraphe 25, à la porte numéro 2, au paragraphe 50, et la porte numéro 3, au paragraphe 300. Et vous allez avoir une histoire différente selon vos actions et vos choix au cours. Et chaque paragraphe va vous amener à un choix multiple de paragraphe suivant. Et c'est des livres qu'on peut ne pas avoir de chance et ne pas réussir à le finir parce qu'on peut mourir, comme dans plein de jeux. On peut mourir, d'un seul coup, on tombe dans une trappe, c'est un piège. Le livre est terminé, il faut recommencer du début. Voilà, ça peut être possible. On peut aussi avoir des dés pour ce genre de livre puisqu'on peut affronter, avoir des combats avec des personnes agérantes qu'on va rencontrer dans l'aventure. Qui sont, du coup, quasiment des jeux de rôle, en fait. Oui, oui, c'est quasiment des jeux de rôle solo, mais des jeux de rôle quand même. Mais là, par exemple, si on dit que demain, vous venez pour faire du Nouvelle Frontière, vous allez arriver, après avoir réservé, bien sûr, et simplement, vous allez vous mettre autour de la table avec soit Geoffrey, soit Thomas. Déjà, vous allez choisir le personnage que vous voulez. Alors, pour Nouvelle Frontière, vous aurez le choix entre humain et robot, par exemple. Donc, en sachant que les gameplays ne sont pas exactement les mêmes pour les humains que pour les robots. Et après, c'est parti, deux heures d'histoire, ensemble, à s'amuser, à rigoler, et puis à vivre une aventure, quoi. C'est ça, on essaye pendant deux heures, les animateurs essayent de tirer un peu les fils de votre imagination, de la création, pour qu'on essaye de vous faire faire des choses un peu fun, un peu rigolotes. Et en principe, au bout des deux heures, vous êtes contents, vous avez passé une bonne séance. En tout cas, nous, on a de très bons retours sur tout. C'est assez étonnant, parce qu'on pensait que ça n'allait pas leur convenir, mais les enfants de 7-8 ans sont les plus conquis par le concept. D'accord. Voilà, et ce n'était pas du tout gagné d'avance, parce qu'on ne pensait pas que les jeux de rôle allaient plaire à des enfants de moins de 10 ans. Mais en fait, ça leur plaît, réellement. Ça plaît aussi beaucoup aux parents, donc voilà. Et puis, pour le petit côté commercial, quand même, on fait des réductions assez fréquentes. Déjà, si vous venez au moins une fois à la salle, souvent, vous allez repartir avec 10% de réduction pour votre prochaine séance. On fait aussi, s'il y a au moins un étudiant dans un groupe, on fait 10% pour tout le monde, voilà. D'accord. Eh bien alors, tu nous as déjà donné le contact, mais est-ce que tu veux bien nous redonner l'adresse de la salle et les contacts ? Oui, alors là, la salle se situe en haut de la place Chaméan, aux 4 rues de la préfecture à Nevers. Donc, c'est à peine à 150 mètres de la porte de Paris. C'est pas trop long de la médiathèque, non plus. Et puis sinon, pour toutes les réservations, pour toutes les infos sur nos jeux, etc., ça se passe sur notre site internet, www.ecatédition.fr, édition avec un S, et E4 avec un H au début, voilà. Très bien, merci Geoffrey, merci Thomas, merci Marie. Je reviens vers vous en toute fin d'émission. Maintenant, on va parler du programme du mois de janvier pour le Conservatoire du jeu. Alors, vous pourrez retrouver des interventions du Conservatoire du jeu au sein de notre local, c'est-à-dire le bar associatif Le Pot commun, le vendredi 12 janvier, où nous faisons une ouverture pour tous de 20 à 22 heures. Et puis ensuite, à 22 heures, on émigre au premier étage avec les adhérents. Et puis, le vendredi 26 janvier, où il y a une ouverture qui est uniquement pour les adhérents. Si vous souhaitez venir essayer l'activité, alors que vous n'êtes pas adhérent, vous êtes bien évidemment le bienvenu sur n'importe quelle de ces dates. Évidemment, c'est un petit peu tôt pour parler du reste du programme du mois de janvier. Je vous invite, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, ou sur notre site internet leconservatoiresdujeu.fr pour retrouver toute la mise à jour du programme du mois de janvier et des mois qui vont suivre. Je profite de cette dernière émission de l'année 2023 pour vous parler un peu des projets qui vont être mis en place par le Conservatoire du jeu en 2024. En l'occurrence, dès le mois de janvier-février, devraient démarrer nos expositions de jeux itinérantes. Vous le savez sans doute, le fer de lance du Conservatoire du jeu, c'est la préservation du patrimoine ludique et sa conservation. Pour cela, nous allons proposer, dans différentes structures de l'agglomération Neuversoise, des expositions itinérantes. Tous les deux mois, nous changerons de lieu et nous proposerons une sélection de jeux anciens, de petites pépites, de petites raretés à venir voir. On vous en reparle dans une prochaine émission, évidemment. Sinon, le 2 mars 2024, le samedi 2 mars 2024, nous organisons les petites guiqueries de Nevers à la grande salle des Edouins. Le même rendez-vous que l'an passé pour ceux qui étaient déjà venus. Donc, on vous propose du jeu de plateau, du jeu de trattes, du jeu vidéo en accès libre et gratuit, mais également quelques exposants. D'ailleurs, si je ne m'avance pas trop, E4 éditions devraient être avec nous ce soir-là. Ainsi que d'autres surprises. Il y aura aussi, évidemment, du jeu de rôle et puis des animations, comme on a pu faire dernièrement à la manière de notre hippo-glouton géant qui a eu un franc succès. Et puis, avant l'été, on reviendra bien évidemment le dernier samedi du mois de mai, donc à savoir le 25 mai, pour notre fête du jeu. Alors attention, 2024 va être une année à part. On organise systématiquement la fête du jeu en bas du parc Roger Salangro. Ce ne sera pas le cas en 2024, puisque nos dates tombent en même temps que la fête foraine. Donc, on sera installés ailleurs à Nevers. On est en train de voir avec la mairie où exactement. On a quelques idées en tête. On vous en reparlera dès que ce sera fixé, mais la fête du jeu aura une organisation, un déroulement typique d'habitude. Donc, on sera exactement sur le même format avec, comme toujours, du jeu traditionnel, du jeu vidéo, du jeu de plateau, du jeu de rôle en accès libre et gratuit, mais aussi plein d'animations et plein de structures du territoire qui viendront vous faire découvrir l'activité ludique. Pour finir, dernière petite info à la manière d'un bonbon de Noël, nous devrions organiser une belle exposition de jeux cet été, quelque part sur la commune de Nevers, qui va faire suite à l'exposition qu'on avait faite en 2018 au Palais du Cal, exposition qui, à l'époque, s'appelait La Malle à Jeux. Eh bien là, nous revenons avec une exposition qui vient dans la continuité de cette première expo, où on avait présenté des jeux de 1850 à 1950. Eh bien là, on va vous présenter des jeux sortis après 1950. ce sera une exposition qui s'appellera certainement Les Jeux Vintage. Voilà, on sera pas mal, on démarre avec des jeux des années 60 et des grands classiques, des histoires de raviver la flamme de la nostalgie. Notre émission se termine. Madame, messieurs, un mot pour la fin ? Pour l'instant, nos jeux de rôle ne sont que des séances de deux heures, mais là, d'ici le mois prochain, on aura les campagnes. Ce sont plusieurs séances que vous pourrez réserver en avance pour vivre une aventure plus longue, répartie sur plusieurs séances à des tarifs préférentiels, évidemment. Et puis, évidemment, on espère pouvoir revenir en 2024 aussi avec des jeux de société, des concepts de jeux de rôle et de nouveaux univers. Et de nouveaux univers. Deux univers de jeux de rôle qui arrivent, qui j'espère vous intéresseront. Et puis, honnêtement, passez de bonnes fêtes. Voilà, passez de bonnes fêtes. Les plus importants, tu n'as. Profitez de votre famille, profitez de vos proches. Et puis, voilà. Merci Marie, Thomas, Geoffrey d'avoir été mes invités pour cette 52e émission de À quoi qu'on joue ? Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le podcast de BACFM sur bacfm.fr mais aussi sur la chaîne YouTube du Conservatoire du Jeu. Alors, comme le disait Thomas, passez de bonnes fêtes. Ne mangez pas trop pendant Noël. Déballez des cadeaux qui dedans. Il y aura des jeux pour jouer avec pendant toutes les vacances. Surtout, n'oubliez pas, soyez ludique. À l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501